Amis gamers et amies gameuses bonjour à tous et bonjour à toutes c'est strider et comme je l'avais annoncé sur ma page facebook et sur mon compte twitter me voici aujourd'hui en ce samedi 18 août sur paris donc proche de la porte de bagnolet pour la première édition du feast of legends tournoi donc de virtua fighter organisé en commun avec donc la swga et sous la arena qui est donc un tournoi comme vous l'aurez compris de virtua fighter final shutdown sorti en début d'année sur xbox 360 et sur playstation 3 pour la version console donc voilà premier événement donc virtua fighter dédié à ce titre de grande envergure sur paris je vous avais déjà parlé de l'evo bordelais sur donc bordeaux comme son indice ou sur talence proche bordeaux et nous voici donc ici avec un tournoi de grande envergure avec des joueurs venus de toute la france qui vont donc s'affronter durant toute cette journée de samedi à travers donc des poules pour pouvoir déterminer un top 8 qui va être streamé en direct sur internet voilà donc le tournoi a déjà bien avancé à l'heure où je réalise donc cette petite introduction je vous invite à suivre avec moi et à découvrir l'envers du décor et le déroulement tout simplement de ce tournoi qui se découle comme je l'ai dit à travers même paris un proche porte de bagnolet et qui aura sûrement j'imagine vu l'engouement et la la dispositif déployée aura peut-être une suite voilà l'année prochaine donc suivez le guide et à tout de suite vous l'aurez compris si vous êtes un fan inconditionnel des jeux d'arcade sega il fallait être présent en ce samedi 18 août 2012 pour pouvoir participer ou même assister à cette rencontre virtua fighter final showdown organisé sur une idée de segata kenshiro et assisté par moi-même mickey wae emmerick avec la participation du matériel de la saw arena et de la sw ga s'est déroulé donc un tournoi virtua fighter final showdown qui a rassemblé les 32 meilleurs joueurs du jeu sur le soft à travers donc des poules éliminatoires donc qui ont brassé plus de 32 joueurs durant tout ce samedi 18 août dans un sous-sol parisien qui s'est déroulé donc comme vous le voyez ici dans cette salle qui a proposé plus d'une vingtaine de postes pour ce qui est des poules éliminatoires d'une scène pour les phases finales et bien sûr d'un dispositif de stream pour suivre le tout en direct sur internet commenté par moi même emmerick mickey d'où est captain momo kalinda akiré et même entrecoupé d'intervention assez acerbe de segata kenshiro qu'on retrouvera en fin de reportage le tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant et avec un esprit de décontraction plus que certains comme vous le voyez ici sur ces images pour un début des docilités qui a véritablement démarré vers 13 heures quatre poules de 32 joueurs ont donc constitué ce tournoi des victor fighters final showdown avec une sélection des quatre meilleurs joueurs de chaque pool pour pouvoir ensuite attaquer un arbre à double élimination pour les phases finales qui s'est déroulé donc sur la scène principale le tout bien sûr streamer en direct sur internet pour le plus grand plaisir des fans de verts aux fighters qui ont pu commenter sans qu'on discontinue d'ailleurs sur le stream les différents matchs qui se sont déroulés et ce pas uniquement à travers des viewers français puisque l'événement a été suivi à d'après ce qu'on a pu lire par des joueurs entre autres anglais ou même espagnols on a pu donc dire même si les phases éliminatoires se sont déroulées sans accro et dans les temps avec en majeure partie de grands fourrières et des plus vagos qu'on pouvait quand même lire sur nos regards une intense concentration étant donné que dans ce stop le chaos est à l'affût du moindre ring out ou time over comme pourront vous le dire la majeure partie des joueurs qui ont participé à ce tournoi et même tous les joueurs en général de virtual fighter il a donc fallu faire sortir quatre joueurs des huit joueurs qui composait chacune des quatre poules de ce tournoi virtual fighter final showdown pour pouvoir établir un arbre à double élimination sous challenge et pouvoir réaliser la suite du tournoi cette suite de tournoi d'ailleurs s'était réalisé un peu plus tard suite après bien sûr une petite pause qui a permis aux joueurs de pouvoir se détendre en jouant un peu en free play ou même en discutant entre eux ou avec les intervenants extérieurs qui étaient venus justement assister à l'événement ce fut le cas également d'une équipe de no life et de sébastien ruchet le président de la chaîne qui était venu justement couvrir l'événement pour pouvoir le diffuser prochainement dans skill sur la chaîne j'ai eu l'occasion de le recueillir un petit peu à chaud ses impressions sur l'événement à travers mon micro et je vous propose tout de suite justement cette interaction avec lui dans cette vidéo donc comme vous le voyez je me trouve avec un invité assez particulier assez exceptionnel qui est donc venu à cet événement donc le fist of legends tournoi de virtual fighter final showdown qui se déroule donc en ce samedi 18 août sur paris porte prof de la porte de bagnolet vous l'aurez tous reconnu bien sûr il s'agit du président de la chaîne no life sébastien je te laisse te présenter salut ça va écoute ça va très bien donc voilà les membres la présentation la plus courte du monde ouais je m'occupe de l'émission de sport électronique sur no life qui s'appelle skill voilà donc on a eu le on a eu le tournoi et généralement quand on peut on essaye de se déplacer c'est pas facile pour nous là il se trouve que c'est les vacances un peu plus facile par contre en plein milieu des vacances un peu plus dur moins de monde dispo mais on a pu on a pu on a pu venir donc c'est cool d'accord donc là mais je vais vous demander je vais vous demander donc je vais dire à tous les deux mais surtout toi quel a été donc quel est ton ressenti sur l'événement donc de prime abord donc tu n'es pas là depuis longtemps tu es arrivé il ya peu de temps le tournoi donc est en train de se dérouler on n'a pas vain d'éliminer en vain de finir les poules donc là on va rentrer dans les dans les phases finales mais là tu es là depuis un petit moment qu'est ce que tu penses déjà de l'ambiance du tournoi un petit peu de l'accueil que tu as reçu et puis du dispositif qui a été mis en place autour de ce jeu puisque comme on le disait tout à l'heure virtual fighter est un jeu qui est en plein essor c'est un jeu qui est un petit peu on va dire en second plan par rapport au mainstream jeu 2d et 3d comme donc forcément pour la 3d tekken et soul qui sont sur le devant de la scène qu'il était j'ai envie de dire puisque soul calibur perd un peu de terrain actuellement face à virtual fighter comme on a pu le voir beaucoup de joueurs ici de la communauté soul ont ont décidé un petit peu de drafter vers virtual fighter et de se mettre à ce titre puisque leur communauté est un petit peu en déclin et donc voilà qu'est ce que tu as pensé tout simplement du dispositif et puis voilà de l'ambiance générale comme je te l'ai dit alors écoute les gens arrêtent pas de me dire bah tu sais on est venu en voiture à l'arrache de loin avec du matos dans le coffre les gens ont porté leur console c'est très à l'arrache c'est très amateur mais moi je trouve ça vraiment clean donc on est ici dans un dojo ce qui est plutôt marrant comme comme initiative en tout cas il ya de la place électriquement ça a l'air bien il ya les rallonges qu'il faut il ya les multiprises qu'il faut les télés enfin c'est plutôt c'est plutôt bien foutu moi je trouve c'est plutôt chouette et niveau ambiance ben on sent qu'on est sur une communauté de joueurs qui en a vu passer un petit peu sous les ponts des gens qui se prennent pas trop le chou de ce que je vois c'est pas forcément des joueurs que je connais moi perso mais on sent dans l'ambiance que voilà il ya un peu de vétérans il ya un peu de voilà les choses on fait un truc tous ensemble et voilà on joue à la cool et les gens sont plutôt sont plutôt relax c'est plutôt plutôt bonne ambiance c'est assez chouette écoute je pense que tu as assez bien résumé concernant l'ambiance en général bon c'est vrai qu'après on a l'air à la cool comme ça mais il ya beaucoup il ya eu un gros gros travail en amont d'organisation puisque c'est la synchronisation de plusieurs groupes plusieurs associations qui s'est fait donc la swga puisque nous on vient de bordeaux mais également donc la soul arena sur paris donc au niveau du matériel de la récupération de matériel la mise en commun le événement est bien sûr streamer donc juste derrière nous en direct sur internet ou donc on peut commenter et regarder réagir interagir tout bêtement avec ce qui se passe puisque le match ont commenté donc avec deux commentateurs qui tourne alternativement et puis voilà qu'on a un dispositif qui s'est fait sur plusieurs mois pour pouvoir proposer un petit peu ce genre de choses donc je sais que ça marche pas mal oui écoute on a beaucoup de monde qui est qui est venu autour de ce titre c'est vrai que je vais toi fighter c'est un jeu qui est quand même relativement technique et généralement les joueurs se rencontre plus souvent sur internet puisqu'il n'y a pas vraiment d'événement spécifique à ce jeu c'est souvent en complément d'un autre titre et là c'est vraiment un événement dédié à ce jeu et donc on est content de recevoir autant de personnes ici autour de je dis on parce que je suis aussi dans les organisateurs autour de ce titre qui ma foi va continuer je pense à avancer comme ça et à proliférer donc on sait que voilà l'événement le virtual fighter 6 a été annoncé le jeu a été annoncé c'est encore très vague du côté de chez sega sega qui n'est pas au meilleur de sa forme mais qui voilà revient avec des gros titres comme ça des valeurs sûres et c'est très bon de pouvoir pouvoir proposer ça et d'avoir la réponse des joueurs parce que c'est vrai que l'interaction entre la communauté de joueurs et les concepteurs se fait de plus en plus importante ces derniers temps et on voit à travers justement comme je le dis souvent les dlc qui qui sont parfois à la demande des joueurs des demandes de personnages qui arrivent des rééquilibrages de personnages à la demande justement de la communauté c'est ça qui est assez intéressant et c'est ce que j'aime aussi par rapport notamment à l'émission skill c'est qu'on va vraiment à la recherche des joueurs et pour l'avoir vu plusieurs fois et pour être un abonné je fais pas de pub au passage voilà c'est vrai qu'on a en voit souvent donc ou toi ou médoc enfin différents joueurs différents pardon personnes différentes personnes de no life venir comme ça et puis couvrir des événements montrer annoncer avec the place to be des événements qui vont qui vont avoir lieu de ci de là dans france je te laisse en parler mais tu sais qu'on joue nous aussi à no life on a une borne je sais vous avez une borne dédiée je sais qu'il y a des spécialistes il ya des gens qui sont très souvent là bas il ya ben shinobi aussi alors c'est dans un autre domaine qui a habitude qui est très très souvent sur la chaîne pour des super planes entre autres ouais mais là je n'ai jamais affronté ben shinobi à quelque chose que ce soit j'ai pas forcément envie non plus à l'occasion une fois pour une émission spéciale de faire un versus ben shinobi contre le reste de knife ouais mais je sais pas si je joue aux gens versus ben faudra qu'on lui demande pour lui demander un titre en particulier un titre obscur il va te sortir run de main demi sur super nes un titre est obscur et ce serait assez marrant ce serait hors contexte mais très rigolo je pense si tu veux un rendement un demi faut prendre celui sur nec enfin le troisième je veux dire c'est quand même un peu mieux non d'accord mais tu peux le challenger allons-y peut-être peut-être un scoop rendement un demi sur nec on sait pas en tout cas écoute merci d'avoir répondu à mes questions merci d'être venu tout simplement à cet événement et puis peut-être bon jeu parce que si ça se trouve juste après cette interview tu vas t'asseoir stick en main et prendre le jeu non pas vertuafighter je suis désolé je peux jouer à un paquet de jeu mais enfin vf c'est pas je suis jamais rentré vraiment dedans voilà tu as pris le temps de faire du training sur le jeu ou autre parce que c'est vrai que à la manière de cove 13 au niveau de la 2d c'est un jeu qui nécessite vraiment un training pour pouvoir vraiment s'amuser puisque on peut pas ouais non bah j'ai déjà joué un peu en arcade ou au japon mais pas pas vraiment sérieusement quoi en dilettante plutôt en dilettante ouais c'est ça mais écoute merci d'avoir répondu à mes questions et puis écoute bonne bonne suite de tournois tout simplement et puis peut-être à très bientôt sur une vidéo vous l'aurez compris ce tournoi n'aura pas suscité que l'intérêt des joueurs et une demi-heure plus tard les hostilités ont repris entre les huit derniers joueurs qualifiés de ce tournoi fist of legend du jeu vertuafighter final showdown dont je faisais d'ailleurs partie pour déterminer qui était le véritable champion du tournoi un arbre donc la double élimination s'est mis en place et qui a permis donc aux joueurs de s'affronter sur le stream ou et chaque année de match bien sûr était commenté à travers donc des binômes qui se sont formés alternativement pour pouvoir donner un petit peu de peps à l'action qui se déroulait sur l'écran et qui était suivi comme je le disais à l'international énormément commenté justement on a vu la possibilité de pouvoir voir des matchs d'anthologie qui en plus de ça n'ont pas opposé que des joueurs nativement de vertuafighter mais également beaucoup de joueurs de la communauté de soul calibur entre autres qui se sont mis sur le soft et qui ont décidément décidé de l'adopter puisqu'en phase finale et surtout en finale winner on avait même un joueur de soul calibur qui était qualifié face à chibitox champion donc de nombreux tournois vertuafighter entre autres le fighting spirit 01 et 02 qui s'était déroulé à toulouse et qui comme ça aussi était un événement qui proposait justement une rencontre à travers les joueurs de vertuafighter sur la version vanilla vertuafighter 5 donc on a pu voir acquirer entre autres ou encore dtn dans the nightmare anciens champions notamment de soul calibur 2 et 3 qui ont pris part à ce tournoi et qui ont fait très bonne figure en se plaçant très haut dans les phases qualificatives et dans ses huitièmes de finale pour ma part j'ai donc vaincu akra mais perdu contre chibitox puis shocking qui donc se sont affrontés d'ailleurs en phase finale dans la grande finale de ce tournoi vertuafighter final showdown et qui a permis à chibitox de pouvoir prendre l'avantage et de remporter le tournoi sous les félicitations de tous les autres participants shocking qui n'aura pas démérité puisqu'il aura fait véritablement un retour vers l'enfer en tombant immédiatement aux autres raquettes et qui aura tout remonté en éliminant systématiquement tous ses adversaires avec son kage maru pour finalement malheureusement perdre contre le lion rafale de chibitox qui est resté invaincu durant le tournoi et qui justement a remporté le cash prize et le tournoi de ce fait final showdown je retrouve d'ailleurs immédiatement chibitox juste à la fin de ce tournoi pour recueillir lui aussi ses impressions à chaud derrière mon micro et vous allez découvrir immédiatement sur ces images je suis à côté actuellement de chibitox un visage que vous ne connaissez pas forcément quelqu'un que je fréquente assez souvent offline comme online et qui n'est ni plus ni moins que l'un des meilleurs joueurs français sur le jeu donc vertuafighter sur la saga vertuafighter parce que c'est pas un joueur qui débute sur le soft on a eu l'habitude de se croiser notamment sur toulouse où tu as remporté le fighting spirit 1 et 2 où tu avais notamment fait une team tout seul je me rappelle en représentant paris avec trois personnages puisque tu maîtrises plusieurs persos sur le jeu et tu l'as encore prouvé aujourd'hui en remportant donc le fist of legend face à donc marc nikil qui a fait une très bonne performance qui n'était pas un joueur directement de vf qui s'y est mis à on va dire à boule pour point qui est vraiment venu comme ça arracher une victoire en troisième position et face en finale donc à shocking qui a créé la surprise en remontant toutes les losers pour venir t'affronter donc voilà donc première question qu'est ce que tu as pensé de cette finale de tes finales puisqu'il y a eu d'une finale winner d'abord où tu as éliminé donc marc nikil qui lui même a été éliminé par shocking et ensuite comment tu as un petit peu vécu ces matchs est ce que ça a été difficile pour toi comment tu as approché un petit peu les matchs up puisque tu joues tu m'en l'a dit entre autres lion rafale et ça a été ton main durant ce tournoi alors déjà bonjour à tous donc j'ai commencé en par une poule qui était assez corsée en fait je pense largement de loin la poule la plus dure parce qu'il y avait marc nikil qui a fini troisième acquiré et il y avait aussi un joueur de gens qui était pas mauvais du tout donc c'était une poule difficile et j'ai d'ailleurs perdu un match contre marc nikil 3 2 c'était c'était sérieux enfin deux matchs à un à chaque fois ça s'est joué au dernier round donc j'ai donc fini deuxième de poule donc après les matchs les premiers matchs ont ça a été à peu près jusqu'à ce que je tombe contre dan là ça a été je craignais de jouer contre dan parce qu'il joue bizarrement un peu donc il joue très lentement il ralentit le rythme et puis son perso peut faire des gros retours avec le coup de genou qui fait moitié de barre et lyon lyon a quand même du mal contre les persos lourds en fait ça c'est pas des très bons match up le pire c'est à cas donc j'ai vraiment gagné de peu c'était serré j'étais content de m'en débarrasser après donc après contre je suis tombé peut-être qu'il ya eu un match avant mais je suis tombé après contre marc donc là j'avais fallait que je prenne la revanche j'avais un petit peu analysé ma défaite en fait et en regardant après les autres matchs qu'il a fait je voyais qu'il quand est quand il t'écroule il esquivait beaucoup donc c'est ce que j'ai conseillé à d'autres joueurs et ça leur a permis en fait de gagner contre les voilà et c'est ce que j'ai plus fait aussi j'ai utilisé plus mon semi circulaire mid et il a mangé pas mal de fois et après il est resté au sol donc il s'est pris pas mal de fois les les attaques les attaques au sol donc voilà donc là je suis content je suis bien revenu j'avais bien analysé ce qu'il n'a pas été dans le premier match et alors après donc en finale c'était contre shocking donc là on a l'habitude de jouer l'un contre l'autre et bon bah aujourd'hui en fait il est mal parti il a mis du temps à chauffer mais après au fur et à mesure il a fait des voilà il a aussi il a pris sa revanche contre des gens qui l'avaient mis en loser bucket des choses comme ça et bon on a l'habitude de jouer ensemble et je pense son caguet pas encore à 100% mais quand il sera ce sera ce sera plus dur donc bah félicitations à lui déjà que hier il était même pas sûr de venir c'est moi qui l'est motivé donc il a bien fait de venir quand même voilà donc comme tu as pu le voir on l'a vu d'ailleurs même dans la finale d'ailleurs contre contre shocking beaucoup de décalage de jab dans le dernier match c'est là que tu as commencé à vaciller un petit peu où il variait pour pouvoir plus facilement te placer ça me chope qu'il t'autorise soit un énorme combo avec des wall d'amage soit un ring out si t'es mal placé et donc on t'a senti moins offensive quand t'as vu plus sur la défensive j'étais au commentaire donc sur le stream c'est avec notre ami kashiro qui est ici présent l'un des plus gros orgas de cet événement en tout cas une personne qui s'est le plus motivé dans l'organisation et donc voilà qu'est ce qu'elle a été ta stratégie qu'est ce que tu as pensé à ce moment là pour revenir pour pouvoir surmonter ce ce t'écueil le fait de décaler les coups et de changer son jeu complètement en fait pour pouvoir revenir à créer la surprise concrétisée en fait puisque tu avais qu'un set à gagner un set de trois matchs ma première idée c'était de le mettre par terre en fait avec Lyon en général j'essaye de commencer les rounds en mettant le mec par terre après je vois un peu comment s'il t'écroule ou pas shocking il t'écroule pas mal et du coup au début j'arrivais bien à le mettre par terre et après j'étais plus passif sur le dernier match et et comme c'était un round un ring assez serré c'était les petits en cage là en fait dès qu'il fait un tft il m'amène direct sur le mur donc quand j'ai perdu le match j'ai changé j'ai pris un round un peu plus grand pas ouvert parce que contre kage c'est risqué avec sa shop il peut te mettre ring out facile qu'à la limite c'est les les rings avec des murs mais assez grand c'est le bon compromis et voilà après j'essaie de reprendre je me dis j'essaie de reprendre ce que j'ai fait dans les premiers matchs dire le mettre au sol assez vite donc j'utilisais pas mal de balayette pas mal de 1k voilà et après bien j'ai assez bien steppé ces phases en en fait en jumanji je suis pas resté passif bon j'ai mangé quelques wall combo etc il m'a mis il m'a mis beaucoup il m'a mis beaucoup de shop neutre mais d'un côté c'est c'est le moindre mal parce que ça veut dire qu'il n'ose pas faire la shop avant donc j'en ai pris j'en ai pris beaucoup mais ça fait pas mal donc au final voilà donc hibitox autre question voilà donc tu as pu te rendre compte mais tu le savais déjà parce que tu te déplaçais déjà toi tu étais venu sur toulouse on avait du bordelais on avait du toulousain du périgourdin du parisien avec toi tu as eu l'occasion de voir ça mais là aujourd'hui on est quand même sur un événement qui a mobilisé 16 postes permanents pour les poules de huit plusieurs poules de huit quatre poules de huit pour finalement arriver sur un arbre avec des 16e des huitième une quart donc un demi et une finale avec des losers ce qui a fait quand même un gros engouement sur le jeu en sachant que beaucoup de jeux de joueurs important sur le jeu n'étaient pas là voilà donc ça fait quand même un potentiel de joueurs assez important au niveau des inscrits on a quand même eu une très très bonne fréquentation donc ça laisse présager le meilleur pour un jeu comme virtual fighter fs qui est un jeu 3d excellent mais qui c'est vrai en termes de découlement d'exemplaires est en second plan derrière soul ou derrière et derrière taken et justement ce qui est assez drôle c'est qu'on a pu observer qu'un quart des joueurs présents inscrits voire un peu plus étaient des joueurs de soul qui sont venus sur le jeu vu que soul est un peu déserté bon qu'est ce que tu penses et c'est un nouvel engouement de virtual fighter d'une saga qui a été un petit peu boudé par les joueurs de par sa difficulté d'accès on va dire puisqu'il est une nécessité du training à la manière de cof 13 donc est ce que tu penses de ces nouveaux joueurs ces nouveaux arrivants qui viennent et qui en plus de ça font des résultats comme marc nick il bon qui en faisait déjà sur soul mais qui l'a approuvé avec 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 virtual fighter ou encore à bordeaux maxou qui jouait à soul qui a été en champion de sonne fest à soul le solo et qui a remporté les veaux bordelais avec notamment takarashi donc voilà donc qu'est ce que tu penses de tout ça bah c'est bien parce que bon déjà ça fait des nouveaux joueurs et en plus en général c'est des compétiteurs donc ils prennent le jeu au sérieux ils ont envie de s'améliorer ils viennent aux tournois etc ça c'est cool en plus ils mettent l'ambiance donc ça c'est bien après c'est un petit peu dommage que les étrangers soient pas venus parce que ils ont un c'est c'était quand même des sacrés clients ceux qui sont dommages aussi pour kingo qui a pas pu venir qui est je pense sûrement le meilleur joueur actuellement bon ce sera la prochaine fois et maintenant mais sinon c'est super bien on arrive on arrive quand même à 30 joueurs j'espère qu'ils vont persévérer et ça ça casse un peu le mythe du jeu compliqué on peut quand même c'est le jeu le jeu c'est simplifié je pense que le fait que le système de déchop soit plus simple ça ça fait moins peur aux gens et ça favorise les l'arrivée des débutants en fait donc donc c'est plutôt cool voilà on espère qu'ils vont pas qu'ils vont continuer quoi voilà il y en a qui ont déjà un bon niveau il n'y a qu'à voir donc marque quand même il joue déjà avec f4 etc c'est pas un nouveau nouveau voilà mais par exemple pas qu'il est c'est un vrai nouveau voilà il en a fait suer pas mal donc que donc c'est c'est cool on a vu des grandes surprises tout le long du tournoi des éliminations des éliminations assez particulière des grandes surprises des joueurs qui étaient annoncés comme challenger dangereux et qui finalement ont été éliminés par d'autres des outsiders des underdogs qui sont venus qui ont remplacé les positions donc c'est bien parce que ça ça fait des remodissements on n'a pas de tête de série fiable c'est assez intéressant et donc tout le monde a sa pour peu d'avoir fait du training et de l'exé voilà il ya du suspense jusqu'au bout on peut voir des choses vraiment sympa donc écoute mais écoute merci d'avoir répondu simplement à cette question moins merci de m'avoir éliminé du tournoi malgré le fait que je suis sorti premier de ma poule en huitième de finale ah j'ai pas eu de chance j'ai mal j'ai mal joué vous verrez les vidéos par vous même mais c'était c'est sympa c'est intense quand même voilà donc mais écoute mais je vais te laisser repartir faire des parties avec les autres et puis et puis du coup à très bientôt dans sur le live sûrement et ouais c'est ça donc on va se retrouver très bientôt il ya un tournoi ici même le 30 septembre proche de porte de bagnolet à paris donc les informations ce sera sur la soul arena que ça va se passer puisque c'est adzou qui s'en occupe et on aura ensuite mais sûrement un événement vf où tu seras sûrement là parce que tu bouges beaucoup tu es quand même assez mobile voilà donc chibi talks merci kingo n'hésite pas à venir nous rejoindre kingo vf4 si tu nous vois entre autres et le concours en même temps et puis ben écoutez voilà très bientôt pour la suite du reportage mini reportage merci d'avoir répondu à mes questions chibi talks des suites de la victoire de chibi talks c'est improviser un petit tournoi team en 3v3 ou des équipes donc de trois composés des joueurs du tournoi ont pu se construire pour pouvoir sacrer une équipe championne afin de pouvoir prolonger un petit peu les festivités et permettre aux joueurs de stream de pouvoir regarder un petit peu un tournoi en 3v3 et pouvoir voir un petit peu ce que pouvait donner justement un tournoi par équipe de verto fighters final showdown avec le même panel de joueurs qu'on pouvait trouver en solo dans le tournoi des suites de cela donc on a pu réaliser donc le bilan de l'événement bilan que j'ai pu faire notamment au micro avec les trois autres ordinateurs du tournoi à savoir emrick miki way et bien sûr organisateur principal c'est gata kenshiro qu'on va retrouver immédiatement voilà ce tournoi va bientôt toucher à sa fin nous nous retrouvons donc tous les quatre je dis tous les quatre ici c'est gata kenshiro léger bilan alors c'est à froid on n'a pas on va pas tout dire on va oublier des choses de ce tournoi donc bon au niveau de l'organisation j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec certains des intervenants et puis au niveau de tout simplement des résultats donc leur résultat de la vidéo site de chibitox qui a remporté ce tournoi sans grosse surprise même s'il ya eu des remontées assez incroyable il ya eu des outsiders des underdogs qui sont sortis de nulle part des joueurs de soul qui ont pris beaucoup de niveaux en peu de temps et donc voilà l'idée ça va être un petit peu en ce moment sur cette vidéo de revenir un petit peu sur cet événement et surtout de voir l'accueil aussi au niveau du public qui s'est passé concernant donc la réception de du jeu par rapport aux joueurs aussi bien de paris et des alentours puisqu'on a quand même eu une grosse fréquentation et sous calibur et taken normalement en 3d sans matière de 3d sont les jeux qui sont on va dire mainstream vf un petit peu en retrait et en ce moment on a on assiste à une recrudescence on va dire de la saga virtual fighter beaucoup de joueurs notamment de soul était présent aujourd'hui et en plus on était bien très bien positionnés sur le jeu donc on va en parler mais tout simplement tous les quatre alors on va commencer par ken shiro donc déjà tu vas te présenter un petit peu et puis on va parler du déroulement l'ambiance générale du tournoi et puis ce que tu en as retenu en quelques mots en mode ou à de ma peau c'est grata qu'un tirons à gg 17 ans et demi pour être 18 ans à j'ai organisé tournoi en fait au niveau du matériel on en avait plus qu'il ne fallait donc ça c'était bien on avait prévu une fréquentation jusqu'à 64 joueurs et au final on avait plus de 16 postes et donc du coup l'organisation s'est très très bien passée pas de retard on a décalé volontairement pour attendre certains joueurs le début du tournoi tout s'est très bien passé il y avait quatre responsables de pool ça a géré ça s'est passé rapidement il y en a qui pouvaient même faire du freeplay en même temps après la scène ici qui est encore active puisqu'il y a un tournoi team encore en cours là avec un stream avec plus de 60 viewers je crois sur la fin ce qui est bien pour un tournoi dont l'adresse du steam a été communiquée la veille je crois un truc comme ça donc c'est quand même pas mal et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs d'autres jeux qui débarquent sur virtue fighter à la base c'est un jeu super élitiste qui plaît pas beaucoup au grand public parce que non tout à l'heure tout à l'heure parce que parce que le parce que voilà c'est pas c'est pas ça vise pas un grand public mais final showdown a c'est légèrement simplifié notamment au niveau des des shops et apporté plus son jeu sur l'action et donc du coup on voit des joueurs faute de jeu de qualité au niveau de soul caliber 5 parce que c'est les joueurs eux-mêmes de soul caliber 5 qui disent ça du coup ils se penchent sur VF et du coup ça fait plaisir parce que VF c'est le jeu le plus le plus technique et ce VF là c'est le jeu le plus populaire de tous les VF en fait qu'on a connu il y avait pas eu ça donc ça s'est très très bien passé là on mord un petit peu sur le timing mais c'est volontaire on a l'autorisation des organisateurs et on a actuellement un tournoi team ici donc tout va bien on a des très bons joueurs on a Chibitox qui est un gros gros joueur on a eu du shawking qu'on n'avait pas eu depuis longtemps il y a eu des joueurs donc de Bordeaux qui sont venus de Reims voilà on a de Périgueux voilà on a on a eu voilà il y a encore il y a encore l'ambiance alors que certaines personnes sont déjà parties et faute d'emploi du temps et on a encore une ambiance avec une grosse hype donc ça fait vraiment plaisir après ça laisse aussi ça montre à certains joueurs la marge de progression qu'ils ont à faire et donc c'est un jeu passionnant en fait qu'il faut aborder d'une certaine manière assez mathématique pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur voilà il faut pas s'arrêter à je donne un coup de poing il n'y a pas d'explosion nucléaire parce que ben parce que c'est pas du Soulcast pas du Tekken c'est des très bons jeux mais VF c'est autre chose et c'est différent c'est si vous voulez bien jouer à VF il faut vous dire que vous allez jouer une simulation de jeu de combat il faut vous dire que vous allez c'est comme si vous appreniez à jouer aux échecs par exemple voilà il y a un vocabulaire il y a des termes techniques il y a des chaque personnage est différent il n'y a pas de skin genre comme à Tekken par exemple où il n'y a pas Eddy et Tiger et Christy Montero par exemple voilà et donc du coup un personnage et il faut vraiment le taffer en général et un personnage c'est un art martial et chaque perso est différent donc c'est ça qui est bien voilà mais sinon tout s'est très bien passé pour moi Bah écoute pas grand chose à ajouter puisque mon confrère Péry Gourdin qui est la personne au monde qui a décrété que je parlais trop a s'est arrangé pour que je ne le fasse pas aujourd'hui et que Strider était devant moi tout le temps devant la caméra donc je peux aussi commenter à partir d'ici derrière comment dire mais effectivement voilà tout a été dit au niveau organisation pas de problème de planning même plutôt efficace malgré un départ de tournoi aux alentours du midi un peu voilà plus tard que prévu mais en fin de compte les phases qualificatives ont été bouclées assez rapidement ce qui nous a permis de faire les phases finales sur le grand écran en stream avec juste voilà certaines phases des losers brackets qui ont été faites offline sinon c'était aussi ce tournoi était aussi hormis tous les points qui ont été traités l'occasion de souder une communauté qui se connaît qui entretient contact sur le forum qui essaie des dynamiques chacun à sa manière chacun portant sa pierre à l'édifice et qui aujourd'hui pour la grande majorité se sont rencontrés ont pu se voir faire connaissance partager directement parce que le jeu vidéo c'est aussi ça c'est aussi une action sociale se rencontrer sortir de chez soi et voilà communiquer autour d'un jeu faire vivre le jeu ça ne marche pas en restant chez soi dans son salon l'important c'est d'être actif et de partir à la rencontre des autres joueurs parce que c'est aussi ça un petit peu l'aspect communautaire exactement ça permet de tout simplement créer une ambiance et mettre un visage déjà d'une part sur des gens qu'on rencontre habituellement online ça a été le cas par exemple aujourd'hui pour certains joueurs qu'on ne va pas citer mais qu'on connaissait tous les quatre depuis plus d'un an qui n'ont pas malheureusement pu se déplacer et qui là pour le coup étaient là et puis vraiment offline faire connaissance aussi autour du jeu en apprendre de différents joueurs en apprendre des nouveaux joueurs qui ont déjà acquis un certain niveau et qui ont notamment pour par exemple Shocking ou même tout simplement pour les joueurs de Soul ont réussi à se haisser dans le top 3 donc c'était quand même une découverte pour eux aussi bien de certains persos qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir spécifiquement et pour nous pour aborder d'autres différents match-up d'autres styles de jeu donc voilà donc autour de l'organisation je pense qu'Ebrick a tout résumé le tournoi donc elle a touché à sa fin au moment même où on vous parle donc on a occupé le cast que vous pourrez retrouver alors on va mettre une adresse en dessous deux adresses la première c'est celle du cast sur laquelle on a eu l'occasion donc de pouvoir parler donc le stream où on a pu commenter en direct tous les matchs et la seconde c'est le site de Virtua Fighter Forum Actif un site sur lequel vous allez devoir vous rendre si vous voulez en savoir plus sur la communauté Virtua Fighter qui contrairement à ce qu'on peut entendre partout existe bel et bien en France et vous allez pouvoir vous en rendre compte à travers les vidéos qui vont être publiées plus tard et les commentaires sur le site et les retours tout simplement de la communauté qui pourra aussi bien en parler aussi bien que nous aussi bien pour les gens qui étaient là que pour ceux qui étaient absents mais qui voilà ne sont tout autant des adversaires tout aussi redoutables comme KingoVF4 ou autres voilà pour ne pas les citer mais qui ont vraiment leur mot à dire sur l'univers de Virtua Fighter voilà donc on vous donne rendez-vous alors je dis tous les 4 on est 3 là parce que Kenshiro a déjà tourné puisque là on est sur la fin vraiment la fin au sens propre mais voilà donc on vous dit à très bientôt sur un événement Virtua Fighter les dates seront publiées sur le forum le reportage touche à sa fin je vous dis à très bientôt merci Mickey Way, merci Emric, merci Kenshiro qui est hors caméra et à très bientôt et c'est sur cette entrevue que s'est arrêté achevé ce tournoi Virtua Fighter Final Showdown Feast of Legends ce week-end du samedi 18 août 2012 même si certains irréductibles ont continué à doser le jeu après le tournoi vous pouvez retrouver l'intégralité du tournoi sur le Twitch TV de Azu puisque le tournoi a été entièrement streamé dans son intégralité vous pouvez également retrouver l'intégralité des autres tournois qui auront lieu sur Virtua Fighter sur le forum Virtua Fighter Forum Actif dont l'adresse s'indique en bas de l'écran je vous invite quant à moi à me retrouver sur mon profil vidéo ou sur ma page Facebook pour être au courant de toutes mes publications je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et bien sûr comme le dirait D'Yvonne OH MY BROTHER TESTIFY